Au Togo, après 5 ans d'exécution, 2012-2017, le projet de développement communautaire et des filets sociaux est arrivé à son terme. Financé par la Banque africaine à hauteur de 14 milliards de francs CFA, il a permis à des communautés défavorisées un meilleur accès aux infrastructures de base et aux filets de protection sociale. 29 millions et 15 millions de dollars seront respectivement injectés dans ces deux projets qui viendront consolider les acquis du programme. Ce don de 44 millions de dollars, environ 24 milliards de francs CFA permettra la poursuite des efforts dans la lutte contre la pauvreté, le changement et pour l'institut socio-professionnel des jeunes. La Banque centrale angolaise a relevé son principal taux directeur de 2 points de pourcentage à 18%. Dans le même temps, le régulateur maintient à 20% son taux de prêt marginal, taux auquel l'institution accorde aux intermédiaires financiers des liquidités au jour le jour contre des actifs éligibles. La Banque angolaise réduit également son taux d'absorption de liquidités à 0% et s'engage désormais à soutenir la liquidité sur le marché interbancaire via des opérations open market, achats et ventes de titres, entre autres. Au de ces mesures, le comité de la Banque nationale angolaise, chargé de la politique monétaire, met fin à l'obligation selon laquelle les banques commerciales doivent provisoirement des réserves en monnaie locale avant d'acheter des dévises auprès de la Banque centrale. Le Fonds monétaire international FMI décaissera 22,5 millions de dollars, soit 13 milliards de francs CFA au Bénin. Ce financement vient appuyer le programme d'action du gouvernement béninois, indique un communiqué de l'institution de Bretton Woods. Ce décaissement constitue la seconde tranche d'une facilité élargie de crédit de plus de 150 millions de dollars accordés par le FMI. Il a été autorisé après la première revue de l'institution sur la mise en œuvre des réformes du programme quinquennal du gouvernement du Bénin. Tout en reconnaissant les efforts de l'État béninois, le Fonds estime néanmoins que la politique de développement économique doit s'appuyer sur une plus grande mobilisation du financement domestique. Elle doit également tendre vers la réduction de la pauvreté et l'amélioration du climat des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada